Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture dite indépendante à travers le prisme du mauvais genre souvent, de l'étrange, du décalé, ou tout simplement ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder une thématique que j'aime bien, que j'aime beaucoup, quelque chose qui revient régulièrement dans mes visionnages, mes différentes lectures, des choses qu'abordent certains artistes que j'aime bien, et des choses qui me font de l'œil dans des expositions que j'ai envie d'aller voir, bref mes envies culturelles en règle générale. Et cette thématique c'est la perversité. Un concept pas toujours facile à aborder, autant en public que par sa complexité, car pour le dire vite, il peut être malaisant, voire perturbant. Et c'est peut-être quelque chose qui anime les différents artistes responsables de ces œuvres, un malaise profond et personnel, le besoin d'extérioriser la chose, ou encore l'envie d'embarrasser l'autre. Si j'ai adoré des bisseux, des fans d'horreur et de culture étrange, dont on peut apprendre beaucoup, notamment sur l'émission Mauvais Genre, sur France Culture qui passe tous les samedis à 22h, mais aussi bien plus souvent abordé que ce que l'on ne pourrait se l'imaginer par la culture de masse plus visible et partagée par tous, avec les films Lolita de Stanley Kubrick, ou encore Fenêtres sur coure d'Alfred Hitchcock. Il y a de nombreuses manières d'envisager la perversion dans une œuvre, et aujourd'hui nous allons questionner quelles sont ses manières, et quelles sont les œuvres qui peuvent les représenter. Montrer la perversion et ses atrocités peut notamment servir à contraster le bien et le mal, et mettre en avant la moralité. Il me semble que c'est le cas dans Rose Profond de Michel Pyrus et Jean-Pierre Dionnet aux éditions Casterman, qui sous son abord coloré va cacher certaines atrocités. Et dans Rose Profond, nous voguons dans le paysage coloré et fleuri du pays des roses, où vit Malcolm, et comme vous avez pu le deviner à cette couverture étrange, Malcolm, c'est l'homologue nocif et crade de Mickey Mouse. Alors que l'on célèbre son anniversaire dans la joie, Malcolm boit. Et l'alcool est dans, il va laisser s'évader toute l'horreur dont il est capable. Déjà tordu, trop souvent célébré, la bande dessinée en profite pour parler de ce que peut provoquer la célébrité sur une personne, et sur son entourage, et également le déséquilibre qui s'installe entre deux personnes, l'une célèbre et l'autre moins. De ce qui peut disjoncter chez quelqu'un qui est mis sur un piédestal, Malcolm, l'abominable, laisse son esprit pervers sans barrière et fêtera son anniversaire d'une sordide manière. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là et ses actes ne resteront pas impunis. Après les actes vulgaires et violents de Malcolm, arrive donc la morale, qui sera comme lui, impitoyable. Né d'aucune femme de Franck Gouisse aux éditions La Manufacture de Livres est un roman noir dont l'horreur nous est servi par les pensées d'un père et de sa fille avec la sensibilité d'écriture d'un journal intime. Dans ce livre, un jour, un père prend la décision de vendre une de ses filles à un de ses voisins pour des tâches ménagères afin de subsister aux besoins de sa famille. Mais ce voisin qui est censé lui donner des tâches ménagères va rapidement s'avérer malsain, grossier et cruel. En plus de suivre le quotidien de la jeune fille, nous observons le chemin de rédemption du père qui s'inquiète et questionne sa décision. Le roman blâme le père et punit la jeune fille d'une écriture sublime et inquiétante. Le thème de la perversité peut également être exploité dans le sens de la maladie, l'obsession, le mal-être qui pousse au voyeurisme et qui rend anormal dans le sens où la norme est de s'occuper de ses affaires et où il est très mal venu de regarder par la fenêtre pour se préoccuper des affaires de ses voisins. Personnellement, j'aime l'effet intrusif dans une oeuvre, celle où l'on découvre les pensées et actes intimes d'un personnage et quand on met l'accent sur l'effet Zoh dans le sens où l'un regarde l'autre sans défense ni mur, ce qui fait grandir le malaise. On retrouve cet exemple de pervers voyeur dans le film La maison des perversités de Noboru Tanaka sorti en 1976 qui raconte l'histoire d'une résidence où certains habitants bourgeois s'ennuient. Il se livre alors à divers jeux sexuels. Pourtant, l'un des jeux n'est orchestré et souhaité que par l'un des habitants, Goda qui se cache dans le grenier et qui observe les ébats à travers un trou dans le plafond. Et qui se met à empoisonner certains participants en versant de la morphine dans leur tasse de thé depuis le trou du grenier. La caméra insiste sur son visage, ses expressions, sa sueur, le fantasme se réalisant, provoquant à la fois douleur et plaisir. A force de travail, l'obsession peut devenir création. Deux exemples ici, l'un presque documentaire, où l'obsession et la précision rendent service à l'oeuvre et augmentent le réalisme et les détails qui peuvent, à leur tour, obséder le lecteur. C'est mon sentiment avec 23 prostituées de Chester Brown aux éditions Cornelius, qui est autobiographique et qui raconte l'histoire de Chester Brown qui décide un jour de ne plus avoir de petite amie. Cet album parle avec précision de chacune des femmes avec lesquelles l'auteur a des relations sexuelles tarifées, entre 1999 et 2010. Chester Brown s'efforce de documenter fidèlement les conversations au moment passé en compagnie des prostituées. Il décrit le métier de la prostitution, les relations entre les filles et les clients, et ne se met pas toujours en avant. Il dessine crûment le quotidien et raconte surtout ses pensées et ce qu'il vit, entre obsessions, pathétiques, humour et nouvelles expériences. Mais avec David Boring de Daniel Klaus aux éditions Cornelius également. Ce qui tourmente les personnages, j'ai questionné et magnifié. David Boring oscille entre la quête de l'idéal féminin et le refuge dans un monde de fantasmes. Son obsession le force à créer un univers à l'image de ce qu'il désire. Il va mélanger aspiration et réalité dans un récit au tout chantastique frôlant le polar et le voyage onirique d'un homme passionné par l'image qu'il se fait d'un corps féminin parfait. La perversion peut être violente, même si ce n'est pas toujours le cas, et la violence peut passer par la sexualité. C'est donc dans des récits qui jouxtent avec l'horreur que l'on peut retrouver des personnages ou des récits pervers. La perversion est souvent alors un jeu, un défouloir pour celui qui la fait subir et peut avoir tendance à détendre le lecteur tant le personnage qu'il lit se laisse aller à faire tout ce qui lui passe par la tête sans censure. Dans Dirty Sexy Valley d'Olivier Bruno, édité au Tripod dont je vous ai déjà parlé, nous suivons six étudiants qui décident de célébrer leur diplôme en organisant une véritable orgie dans un chalet dans les bois à la montagne lors d'un été moite. Ils commencent à s'amuser malgré une ambiance déjà particulière sur le trajet, mais vont voir leur projet anéanti par l'arrivée de leurs voisins et une famille de dégénérés qui font de la perversion un art. Le récit est drôle, jouissif, ça va reprendre les codes d'un film pop-corn avec des punchlines, des moments en tension, des moments des fouloirs et c'est complètement pervers. Dans Miso Soup de Lyumurakami, l'homonyme un peu moins connu de Haruki Murakami, nous suivons un jeune japonais de 20 ans qui s'appelle Kenji et qui sert de guide de tourisme sexuel dans le quartier connu et louche de Kabukicho à Tokyo. Il guide cette fois-ci Franck, un américain, et va passer trois nuits avec lui dans les rues de Shinjuku. Et même s'il est habitué au tourisme sexuel, il ne s'attendait pas aux sordides des trois nuits qui vont suivre. Le roman est court et poignant et provoque une sorte de transe où le lecteur va avoir l'impression de regarder Franck de haut comme s'il était forcé de regarder, mais également comme s'il se prenait au jeu et acceptait le jeu pervers que l'auteur lui propose. Cette sélection perverse d'œuvres culturelles est évidemment non exhaustive, c'est celle que j'avais envie de vous conseiller si vous ne les connaissiez pas, et également celle dont j'avais envie de vous parler que je trouve pertinente sur les points que j'ai soulevés. S'il y en a d'autres que vous trouvez pertinentes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je répondrai avec plaisir. Tant qu'on y est, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Merci pour ceux qui le font déjà, c'est très très important pour la chaîne, ça ne fonctionne qu'avec des algorithmes et des likes. En plus, quand vous commentez, ça nous permet d'échanger et j'avoue que c'est vachement plus sympa quand c'est pas que dans un sens. Moi je trouve ça très sympa si vous avez des remarques sur les œuvres dont je parle, des choses que vous avez relevées ou des conseils à prodiguer. Vous le savez, vous pouvez me soutenir sur ma page Utip qui est une page de soutien pour les créateurs de contenu. Je sors une vidéo toutes les deux semaines le jeudi à 18h, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir le rappel de la sortie de la vidéo. On peut se retrouver en commentaire mais également sur mes réseaux sociaux, le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram. Je poste plusieurs conseils culturels par semaine, notamment de musique, un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne. D'ici ma prochaine vidéo, on se retrouve en commentaire ou sur mes réseaux. Cultivez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt. Salut !